Bonjour, bienvenue sur gregotte.com. Aujourd'hui on va faire une séance au sac de frappe. C'est une nouvelle série que je lance qui va être sur des thèmes de travail au sac de frappe pour développer sa boxe pied-point. Donc ça va permettre d'enrichir un petit peu son répertoire, créer des nouveaux automatismes si on ne les a pas déjà. Pour cette première séance on va spécifiquement se concentrer sur les coups de pied de la jambe arrière. Le concept est simple, je vais partir sur un enchaînement. Là on va commencer par un point et je dois systématiquement terminer par un coup de pied de ma jambe arrière. Donc on va voir quelques exemples classiques. Je peux commencer par exemple avec un jab, crosse, crochet, décalage et un coup de pied de la jambe arrière. Donc 1, 2, 3, boum. Je suis en garde. Hop, 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 hop. Premier enchaînement. Deuxième enchaînement. Je vais pouvoir, si je veux, placer un coup de pied de la jambe avant mais à ce moment-là j'aurais quand même terminé par la jambe arrière. Donc si par exemple je fais 1, 2, 3, 4, boum. Je termine. Ou je pourrais faire, donc là je refais, 1, 2, low kick avant, middle arrière. Dernière fois, 1, 2, 3, 4. Je peux aussi décider de mettre un coup de poing entre les deux jambes. C'est à dire que je fais 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ou 1, 2, 3, 4, 5, boum et 6. Du moment qu'on respecte le principe de terminer par la jambe arrière, on est dans le thème. Donc là je vous montre quelques exemples, histoire d'avoir un peu une idée. Mais après le but, c'est de lancer le chrono. On peut partir sur un round de 2, 3, 5 minutes comme on veut. Ça va dépendre de l'intensité aussi qu'on va mettre. Et s'amuser à laisser parler les enchaînements. Et tout le temps terminé. Systématiquement. Par sa jambe arrière. Un deuxième thème de travail qui va bien avec parce que c'est quasiment la même chose. Sauf que cette fois, ce qu'on va faire, c'est doubler la jambe arrière, tout le temps terminé par deux coups de pied de la jambe arrière. C'est pas obligé d'être les mêmes coups de pied. D'accord ? Donc si par exemple on fait un style où il y a les genoux, ça pourrait très bien être 1, 2, 3, genoux, boum. Et ensuite le kick, là j'ai doublé de la jambe arrière, ça rentre dans le thème. Ok ? Donc par exemple, 1, 2, 3, genoux, je reprends mon appui et j'envoie mon coup de pied. Ok ? Donc ça c'est un premier. Ensuite il y a tout simple, je vais pouvoir rentrer en crochet, low kick, middle et je reviens. hop, 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 hop. Voilà. Hop, 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 hop. Ensuite un autre. Je peux travailler sur des changements de niveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boum ! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Quelques exemples. Là j'ai pas réfléchi vraiment à ce que je faisais. A chaque fois je m'impose terminer par deux coups de la jambe arrière. Fin donc de ce premier thème, donc voilà un thème qui est très intéressant parce que travailler avec sa jambe arrière c'est travailler aussi sur des coups qui sont puissants, c'est bien de travailler justement sur le fait d'utiliser ses points avant d'envoyer la jambe, ça permet de créer des ouvertures, désorganiser la défense de l'autre, donc c'est un thème que je trouve très intéressant. Si jamais on n'a pas de sac de frappe, ça peut aussi se travailler avec un partenaire, un moyen sympa de le faire, c'est chacun son tour, un enchaînement en s'imposant donc soit terminer avec la jambe arrière, soit terminer en doublant la jambe arrière, donc c'est une alternative au travail au sac. Moi j'adore le travail au sac parce qu'on a une liberté totale, on peut travailler à pleine vitesse, à pleine puissance si on veut, on peut faire des rounds plus longs, moins intenses pour travailler un petit peu plus le foncier, l'endurance fondamentale de base. Voilà donc c'est un outil que j'apprécie, que j'utilise vraiment chaque semaine pour travailler mon cardio, pour travailler sur des nouveaux enchaînements, donc c'est vraiment pour moi quelque chose de primordial, mais tout le monde n'a pas accès à un sac de frappe donc ça se travaille aussi avec son partenaire. On est sur internet, pour moi le seul moyen de savoir si tu as aimé la vidéo c'est que tu me le dises, donc pense à cliquer sur j'aime, laisser un commentaire, partager sur les réseaux sociaux et aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos, t'abonner. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.